Générique Bonjour à tous et bienvenue, c'est avec le Tchad que nous démarrons ce bulletin d'information. Un mandat d'arrêt vient d'être émis contre Sucsé Masra, l'opposant tchadien. Alors que ce dernier a annoncé son retour dans son pays il y a quelques jours, il est accusé de tentative d'attente à l'ordre constitutionnel, incitation à la haine et à un soulèvement insurrectionnel. Le mandat a été délivré par le procureur général près de la cour d'appel de N'Djamena Mahmat El-Aj Abbanana. Le procureur a laissé entendre que l'opposant pourrait être arrêté dès son retour au pays en moins de deux semaines. Mahmat El-Aj Abbanana justifie le mandat émis par le fait que Sucsé Masra est demandé aux frères du Sud de s'armer contre l'État. Sucsé Masra s'était exilé en France depuis 2020 suite à la repression meurtrière des manifestations du 20 octobre. Au Mali, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko appelle les Maliens à sortir dans la rue le 13 octobre de l'Uvang 3 Suzy pour une marche pacifique après la décision de report de l'élection présidentielle pour faire entendre leur position au gouvernement. Comme vous le savez, les autorités de la transition ont décidé d'un léger report de la date des élections, ce qui renvoie de facto à la prorogation de la transition. Nous attend ce qui nous concerne pour la mise en place d'une transition civile, a fait savoir le coordonnateur du mouvement Youssouf Daba Diawara. Le gouvernement malien a annoncé le report de l'élection présidentielle initialement prévue pour février 2023. Les nouvelles autorités du Mali évoquent les raisons techniques pour justifier leurs décisions. Au Burkina Faso, les autorités posent une condition à la compagnie aérienne Air France pour la reprise de ces vols. Le gouvernement exige que le Burkina Faso soit déclassé de la zone rouge par le Quai d'Orsi. Le 7 août 2023, à la suite des événements survenus au Niger, la compagnie aérienne française avait annoncé la suspension de ces vols au Burkina Faso. Sans préavis, la France de son côté a classé le Burkina Faso en zone rouge et suspendu la délivrance de visas ressortissants du Burkina Faso. Dans un contexte de forte tension régionale, le Burkina Faso a été classé en zone rouge par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français. Cette modification entraîne une réorganisation des services de l'ambassade de France à Ouagadougou qui ne pourra dès lors plus délivrer de visas jusqu'à un nouvel ordre. Dès lors, nous vous informons que le centre de visa et le centre d'appel Capagos sont fermés pour étonner dans le communiqué de Capagos, l'unique société officielle mandatée par l'État français pour traiter les demandes de visas au Burkina Faso. Toujours avec le Burkina Faso, après le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Evra Somda, le ministère de la Défense et des anciens combattants a annoncé la suspension de 11 militaires dont 8 officiers. Pour l'heure, aucune explication officielle n'a été fournie sur les raisons qui ont motivé ces décisions. Le média Jeune Afrique avait révélé dans l'un de ses articles des mouvements d'humeur au sein de l'armée burkinabé. Le gouvernement burkinabé avait démenti l'information avant d'annoncer quelques jours avoir déjoué une tentative de coup d'État. Les autorités du pays avaient procédé à l'arrestation de plusieurs militaires. Lors d'une interview accordée à la presse locale, le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition, a indiqué qu'il n'y a pas de grogne au sein de son armée, mais qu'il n'y a que des individus manipulés. C'est une énième visite depuis le sommet Russie-Afrique. Le Burkina Faso et la Russie sont déterminés à renforcer leur coopération pour lutter contre le terrorisme dans le pays. Ce 5 octobre 2023, une délégation russe conduite par deux vice-ministres de la Défense de la Fédération de Russie, le général-colonel Yunus Bekheb Kurov et Timur Vadimovich Ivanov, a séjourné dans la capitale burkinabée. Il était question de renforcer les aptitudes et les capacités des forces armées burkinabées. Il y avait également eu des rencontres de travail entre ministres russes et burkinabées d'une part et entre responsables spécifiques des états-majors généraux des armées des deux pays d'autre part. Les opérations de reconquête du territoire national se poursuivent au Burkina Faso. Dans la nuit du 4 au 5 octobre 2023, les forces combattantes burkinabées ont neutralisé plusieurs terroristes et saisi leur matériel dans la zone de Bougandé, région de l'est du pays. Ceci grâce à un assaut lancé par les forces de défense des secrétés et les volontaires pour la défense de la patrie contre ces assaïens. Également, à Touaremba, dans la région du Sahel, les frappes des vecteurs aériens ont permis de neutraliser un groupe de terroristes estimé à une vingtaine d'individus. Merci d'être resté avec nous, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Get Single. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information le www.toutafrica.com Chane, plus tu as une très belle voix. Tu sais ce que ma femme aime le plus chez elle, c'est sa beauté et surtout la clarté de sa peau. C'est quoi son secret, maman ? Tiens, allez. Ah mais oui, on m'a bien. Toi aussi, est-ce que je peux lui demander ça ? J'ai tout écouté dans mon casque. Voici mon secret, peau d'ange. Donne ça à ta femme, elle aura le même éclat que moi. Ah mais, je me sens bien. Pour une peau sublime et soyeuse, choisissez peau d'ange, le savant de l'élégance. Peau d'ange, en vente partout. Agra de la plugging, le nigga. Pour un baile enum… Actif, l' española a la paura. бабaches, quoi. Ça, je me sens bien. T饋 à lives. Il s' الش describe. Bienvenue dans mon casque. Ahlie, j'ai de toi. C'est parti.